Que tout le monde s'ouvre bien les oreilles, Yves Poirier, qui est Nima Mazari, quel profil il a cet homme? C'est un être très mystérieux, Jean-Luc, on possède très peu d'informations. Alors vous avez entendu cette question, gourou ou manipulateur, question soulevée aujourd'hui par la famille de Myriam Bédard. Nous avons adressé cette question aux spécialistes en relations de couple. Ils se sont prononcés et leur hypothèse penche sérieusement vers ce scénario. Mais avant d'entendre leurs commentaires, laissez-moi vous présenter des extraits d'entrevue. Que j'ai réalisé avec Mme Bédard en juin 2004, qui était accompagnée de son conjoint M. Mazari, un homme mystérieux, je vous le mentionnais. Ce que l'on sait, c'est qu'il se considère comme un artiste. Il est peintre, il est sculpteur, né en Iran. Il y a deux ans, le couple habitait un studio à Montréal. Donc cette entrevue, au cours de laquelle j'ai demandé à Mme Bédard, êtes-vous heureuse avec votre conjoint? Elle m'a dit qu'elle était épanouie. Est-ce que vous vous sentez sous son emprise? Vous allez entendre sa réponse. Des réactions qui sont suivies également de l'ancien agent de Mme Bédard, qui lui s'inquiétait beaucoup à l'époque. Voici ce que ça donnait. Est-ce que vous êtes bien dans votre couple? Moi, je suis très bien parce que j'ai la chance de vivre avec un homme extrêmement intelligent. Et je pense que c'est la personne la plus intelligente que je connais sur la Terre. Comment ça vous fait réagir quand on vous traite de manipulateur? Quand le père de Myriam vous accueille à être manipulé? Comme j'ai dit plusieurs fois et toujours que les gens ont le droit d'avoir leurs opinions. Et il faut respecter ça. Myriam, c'est très difficile de lui parler. Il faut passer par M. Mazari. M. Mazari semble contrôler beaucoup de choses. Alors qu'est-ce qu'ils disent les psychologues, thérapeutes et autres spécialistes? Les spécialistes de relations de couple que j'ai rencontrées ne voient pas là une relation saine, Jean-Luc. Ils disent que Myriam est sous le joug de cet homme qui a réussi à l'éloigner de sa famille. On nous explique que quand la personne est en amour, elle n'est pas consciente qu'elle est sous l'emprise de son conjoint. Et pour garder son emprise, souvent le manipulateur va essayer d'isoler sa conjointe dans le but justement de couper des liens avec sa famille, des personnes à qui elle peut se confier. Voici des réactions. Alors c'est une des caractéristiques de vouloir isoler l'autre parce qu'évidemment, si elle n'est pas isolée, ses proches pourraient lui dire, bien voyons Myriam, ça n'a pas de bon sens. Mais en l'isolant de cette façon-là, lui, il peut lui faire acheter à peu près n'importe quoi. On va trouver des patterns d'interaction un peu de même nature dans des sectes, dans des personnes qui ont un attachement inconditionnel, un attachement tellement massif et tellement sans question. On va trouver ça dans des gens qui sont pris dans des sectes. On ne sait pas trop ce qu'il fait dans la vie, ce Nima Mazari non plus. Là, présentement, il est dans une démarche personnelle, j'ai l'impression, pour se défaire de cette paranoïa là où il dit être victime et pourchassé par la fonction publique canadienne. Absolument. Et je vous reviens, Jean-Luc, dans environ une heure pour vous parler, donc vous faire livrer un autre témoignage, celui d'une rescapée de la secte de Moïse Thériault, Mme Gabrielle Lavallée, qui avait perdu un bras, vous vous en souvenez ? Oui, oui, tout à fait. Alors, je vous reviens avec ce témoignage saisissant, et elle a quelques commentaires à émettre justement sur cette affaire. Merci beaucoup, Yves, ça va être intéressant de suivre. Tantôt, on vous retrouve.